J'aime ces moments-là. Je suis là avec mes outils, mes jeux. Tout est prêt. C'est toujours le même geste. D'abord le gant gauche, toujours. Et puis le gant droit. Et puis les sens F, toujours. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais détruire mes jeux. Salut les gamers, j'espère que l'introduction vous a plu, qu'elle vous aura fait un peu rire. Aujourd'hui, vous l'aurez peut-être compris au travers de celle-ci, on est dans une vidéo Toc de collectionneur, la numéro 8 déjà. Et pourtant, à chaque fois que je tourne une nouvelle vidéo sur ce thème, je pense honnêtement que ce sera la dernière. Et puis en fait, non. En regardant des vidéos YouTube, sur d'autres chaînes parfois, ça me donne des idées de nouveaux Tocs à aborder dans cette série de vidéos. Donc aujourd'hui, de nouveaux Tocs. Et petit rappel pour les nouveaux venus, les nouveaux arrivés. Un Tocs de collectionneur, c'est une habitude de langage, une pratique un peu étrange. Et dès que l'on aborde le sujet de la collection, ça nous est tous arrivé au moins une fois. Avec notre famille, avec des amis qui sont en dehors de cet aspect collectionnite de jeux vidéo. Ils nous regardent avec des yeux de Merlanfri, croyant avoir affaire à un extraterrestre. Bref, on passe pour un cinglé. Ça nous est tous arrivé au moins une fois. Et bref, aujourd'hui, on va parler de ces Tocs, ces manies, ces habitudes de langage, ces pratiques un peu étranges au travers de cette série de vidéos. Donc là, on est déjà à la huitième vidéo. Et aujourd'hui, on va aborder deux nouveaux thèmes, deux nouveaux Tocs. Le premier, ce que j'appellerais le kit du toquer. Et le deuxième, les jeux gradés. Alors, on passe tout de suite au premier toc. Le kit du toquer, c'est un peu le kit du nettoyage de jeux vidéo, comme on l'a vu en introduction. Alors, on a tous acheté en magasin cash, en micromania, bref, des jeux d'occasion. Et c'est vrai que souvent, ce sont des jeux qui ont pas mal servi. Les gens sont parfois peu précautionneux de leurs affaires. Donc, les jeux sont souvent un peu sales, avec des étiquettes collées un peu partout. C'est collant, ça a un aspect un petit peu dégoûtant. Et donc, le collectionneur, il aime pas avoir des jeux sales dans sa collection. Il veut que ce soit nickel, que ça brille, que ça scintille, et que ce soit propre de chez propre. Un jeu sale, ça ne rentre pas dans la collection. Donc, il y a des outils qui existent dans le commerce, des outils vraiment très très abordables. On l'a vu en introduction, il y a l'essence F, avec des petits cotons-tiges, ça peut servir à nettoyer les jaquettes de jeux vidéo, enlever les étiquettes non désirables, et enlever surtout la saleté qui s'est accumulée avec les manipulations, et surtout des jeux, les gens, parfois, ils les mettent dans un endroit vraiment dégoûtant, et ça fait qu'au final, on a des jeux vraiment... C'est cracrade, c'est plein de microbes, et le collectionneur, il n'en veut pas. Donc moi, c'est un toque que j'ai un petit peu, on va dire. J'ai acquis, il y a quelques années, ma bouteille d'essence F, et j'utilise des cotons-tiges. Donc souvent, quand j'achète chez, principalement, Easy Cash et Micromania, souvent, les jeux d'occasion, ils ne sont pas nickel, nickel, ils sont un peu collants, ça a un peu... Et du coup, je nettoie un petit peu essence F plus coton-tiges, et on passe, et on passe, et on enlève la crasse, on enlève les étiquettes indésirables, et au final, le jeu, il est plutôt propre quand il rentre dans notre collection. Donc ça, le kit du toquet, le kit du nettoyeur, je l'ai, et j'en suis un peu atteint, à un niveau que j'appellerais raisonnable. Je ne vais pas aller nettoyer tous mes jeux, mais ceux pour lesquels je sens que ça colle un petit peu, que ce n'est pas très propre, du coup, je vais passer 5 minutes à le nettoyer rapidement. Et après, dans ce kit du toquet, le kit du nettoyeur, il y a une autre pratique un petit peu sous-jacente, on l'a vu aussi en introduction, le fait de mettre des gants dès que l'on va manipuler, des jeux vidéo un petit peu rétro, un petit peu vieillots, qui nécessitent d'y faire attention. Alors ça, c'est un toque que j'ai vu récemment dans un live YouTube, alors je ne donnerai pas le nom de la chaîne, mais c'est vrai que la personne prenait carrément des gants de chirurgien pour manipuler, il faisait un unboxing et il manipulait ses jeux ouverts, déballés avec des gants de chirurgien. Là, j'ai fait vraiment what the fuck, et c'est cette vidéo qui m'a vraiment donné l'idée de ce nouvel épisode de top de collectionneurs, vraiment le fait de prendre carrément des gants de chirurgien pour aller manipuler des jeux, parce qu'on a peur de les salir en les manipulant, voire... Moi, je ne critique pas, je trouve ça juste un petit peu rigolo à regarder, bref, alors ça c'est un toque, bon, je ne pense pas en être à ce stade-là, d'acheter des gants pour manipuler des jeux, de peur de les salir, je ne sais pas trop, c'est très étrange, là c'est un aspect collectionnite, mais poussé quasiment au paroxysme, je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux dans le genre de pratiques un petit peu chelou, alors évidemment je me moque, mais c'est un bon enfant, vous le voyez, moi-même je suis atteint de nombreux toques que je présente en vidéo, mais celui-ci, le fait de prendre des gants du chirurgien pour aller manipuler des jeux, même s'ils sont très anciens, très fragiles, ça ne me viendrait pas à l'idée, en tout cas, ça existe, je l'ai vu en réel, dites-moi en commentaire si vous êtes également atteint de ce toque du latex, ça fait un petit peu étrange, mais bon, bref, pourquoi pas, je ne critique pas, je note juste ce petit toque de plus à la collection de jeux vidéo. Et je vous propose maintenant de passer au deuxième toque qui lui va être un peu plus sujet à débat, le sujet des jeux gradés, alors on va faire un petit rappel, qu'est-ce que c'est un jeu gradé, le grading de jeux vidéo, ça consiste à envoyer à une société tierce, qui est en général spécialisée, elle va expertiser votre jeu, l'authentifier, et lui attribuer une note selon son état, excellent, un peu moyen, et ça va être en général une note sur 100, qui attestera de son état, le jour où la société l'a reçu, l'a expertisé, et puis après l'avoir expertisé, lui avoir attribué une note avec une sorte de certificat d'authenticité, le jeu va être scellé, enfermé dans une boîte transparente, scellé et hermétique, et le jeu va vous être renvoyé. Donc évidemment, cette gradation de jeux vidéo, c'est une pratique payante, et vous envoyez les jeux vidéo à telle ou telle société de certification, et moyen de finance, elle vous attribue une note, mais le jeu sous-scellé, et vous le renvoie. Ça coûte en général assez cher, alors ça ne concerne pas évidemment que le jeu vidéo, c'est une pratique très répandue, surtout sur les cartes Pokémon, et sur le jeu vidéo, ça a tendance à se démocratiser, malheureusement, dès qu'on a un jeu rétro, qu'il suffit que ce soit sous blister rigide, par exemple, ou sous blister souple, et même sur des jeux Wii U, j'ai vu ça assez récemment, PS3, des jeux qui ont 10-15 ans, ça commence à se faire, les gens envoient leurs jeux sous blister, et la société le grade, et vous le renvoie en boîte scellée, et ça vous donne une certification. Alors c'est un TOC que, personnellement, je n'ai pas du tout, et au-delà de l'aspect un petit peu spéculation, parce que les gens qui certifient leur jeu, la plupart du temps, c'est pour leur donner une valeur, voire l'augmenter, et pouvoir le revendre ensuite, en gelant, en frisant l'état du jeu, en le mettant sous le boîtier plastique, et boum, le jeu, il vaut tant maintenant, il a été certifié, il a 95 sur 100, c'est état mint de chez mint, et donc du coup, ça justifie le prix de revente. Alors, on va passer outre cet aspect, un petit peu dérive de la collection, et spéculation, puisque c'est souvent pour ça, qu'on va aller faire grader des jeux, ou des cartes Pokémon. Au-delà de cet aspect spéculation, il y a certains collectionneurs, qui sont vraiment dans le... pas dans l'optique de revente, mais ils veulent juste avoir un jeu gradé, scellé sous une belle boîte, certifié avec un état, qui ne va pas s'abîmer, et ils vont le garder dans leur collection, en mettant dans une vitrine, ça fait joli, c'est beau, c'est top de chez top. Alors, sur cet aspect collection pure et dure, on ne parle pas de la spéculation, non, moi, franchement, c'est un toque que je ne... alors que je... je ne critique pas, mais je ne cautionne pas ce genre de pratique. Pour moi, c'est dommage, un jeu vidéo, je l'ai souvent dit au travers de mes vidéos, justement, c'est fait pour être joué avant tout, et moi, sur les jeux rétro, je préfère toujours acheter des jeux d'occasion, que ce soit en NES, Super NES, Mega Drive, bref, des jeux qui ne sont pas scellés, comme ça, je ne me pose pas la question, je peux jouer à mon jeu, il a 30, 35 ans, 25 ans, bref, je vais y jouer, peu importe l'état de sa boîte, et je la manipulerai autant de fois que nécessaire, et je ne vais pas aller m'amuser à aller grader mon jeu, à le sceller, c'est dommage, parce que c'est un jeu qui, au final, si on prend son utilité d'origine, c'est un jeu qui ne va plus jamais servir, ça va juste être réduit à son état d'objet, il va être scellé, il va être en prison, entre guillemets, et ne pourra jamais servir à divertir, ce qui était son premier but à l'origine, quand il était fabriqué, donc c'est pour ça que la gradation, pour l'aspect collection pure et dure, je ne parle pas de la spéculation, de la revente, ben non, franchement, moi c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, alors ça qu'on peut être collectionneur de blisters, de jeux gradés, pourquoi pas, mais pour moi, on détourne les jeux de leur but original, nous, d'avertir, et donc celui-ci, je ne suis pas toqué, j'évite au moins ce petit toque, n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous êtes atteint du toque du nettoyeur, du toque du chirurgien, voire même du toque du collectionneur de jeux gradés, bref, on en discute tranquillement, dites-moi tout, lâchez-vous, et je vous dis à très bientôt dans une vidéo, peut-être un nouveau toque de collectionneur, bye les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz